Salut les loups et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Donc aujourd'hui je vous présente un nouveau deck qui s'appelle Félin on Fire. Parce qu'on a du félin. Allez, aujourd'hui c'est un deck où je crois que finalement il n'y aura pas de nouvelle carte à présenter. Néanmoins, c'était un deck qui me plaît. Donc c'est un deck basé sur Félinferno X, qui nous vient de Force Temporelle. Donc il a 320 PV, il est de type feu, c'est un niveau 2, donc très résistant, très dur à tuer. Il a un talent qui s'appelle donc Jeu Pressé, qui fait que les attaques utilisées par ce Pokémon coûtent une énergie de moins pour chacun des Pokémon de bande votre adversaire. Attention toutefois, ça ne paye que les coûts en énergie incolore. Donc faire attention à ça, on ne pourra pas avoir une attaque gratuite non plus. Donc pour une énergie feu et 4 incolore, on fait explosion flamboyante qui fait 240 dégâts et qui brûle le Pokémon adverse. Donc avec la brûlure, ça fait immédiatement 260 à la fin de votre tour. Voilà, donc c'est très puissant parce que potentiellement cette attaque punit le fait de bench pour l'adversaire, en plus d'être extrêmement puissante pour très très peu d'énergie. Évidemment, un adversaire qui sait que vous jouez Félinferno va essayer d'éviter de trop bench à moins que sa stratégie l'oblige à le faire. 260, ça one-shot pas mal de Pokémon, mais attention, ça one-shot pas les Vestars. Donc faire attention des fois, c'est pas non plus si puissant, enfin c'est très fort, mais voilà, on peut jouer au tour, c'est pas ingérable non plus. Donc pour compenser, j'utilise Entei V, un Pokémon de type feu de base, avec un petit talent qui fait qu'il peut piocher une carte s'il est sur le post-actif une fois par tour. Il a Rondo Brûlant qui fait 20 dégâts, plus 20 dégâts pour chaque Pokémon de banc, donc les nôtres et celui de l'adversaire. Donc on peut aller jusqu'à 220 dégâts avec ça, donc c'est vraiment pas mal, pour 2 énergies, donc c'est sympa. 3 de retraite, c'est un peu lourd, mais bon, on peut pas tout avoir. On a aussi le Feu Perçant X, qui vient de Force Temporelle, il a la petite mention temps passé, donc on pourrait jouer Vitalité du Professeur Olim, mais le problème c'est qu'il n'y a pas la place dans le dé, donc on joue à 100, mais c'est rigolo d'avoir un autre attaquant que Félinferno. Ensuite, on utilise Relicante, qui a le talent Plonger Mémoire, qui dit que chacun de nos Pokémon évolués peut utiliser les attaques de ses précédentes évolutions. Et donc l'intérêt c'est d'utiliser Félinferno avec Relicante, pour faire l'attaque de Flamyaou, qui s'appelle Revanche, et qui nous permet donc d'infliger 20 dégâts pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Félinferno ayant 300 PV, s'il ne subit ne serait-ce que 150 marqueurs de dégâts, vous infligez 300 dégâts. Par contre, il faut 2 énergies sur Félinferno. Et en plus, on peut blesser notre Félinferno avec le bassin magma pour un petit peu plus stacker les dégâts. Bassin de magma, évidemment, que nous jouons dans ce deck. En termes de soutien, on a Castorno pour piocher. J'ai aussi pris un Kenotor à 70 PV pour la méta actuelle avec Lansorien, faire attention à ça. Le Manafie, le Matoufeu qui permet aussi à Félinferno de temps en temps d'attaquer, faire un petit 80, ça peut servir. Et on a donc Luminéon V qui va chercher un supporter quand on le place et Motisma qui nous fait piocher. Donc évidemment, ça veut dire qu'on utilise Pepper, Stade en ruine, Plan du Professeur Tourum et la pierre cellée sylvestre. Vous connaissez, c'est des cartes très classiques, très fortes. Et puis moi, je vais vous montrer tout ça in-game. Allez, c'est parti ! Allez, let's go ! Bon, je vois une pièce de type O, j'ai vu des sleeves O. J'ai peur qu'on soit contre du type O, là. Genre, je sais pas pourquoi je pressens un Super Dauphin. Le deck est donné en récompense en Ranked en ce moment. Donc il y a moyen qu'on tombe contre un adversaire qui a décidé de se faire un deck Super Dauphin, peut-être avec Palkia Vesta. C'est une combinaison assez dangereuse pour nous, puisqu'on est full feu. Donc full faiblesse O. Bien sûr, si on commence, c'est un avantage. On joue quand même pas mal de petits Pokémon évolutifs. Donc si on peut commencer, ça nous arrangerait. Allez, go ! Bon, 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 prions que ce soit pas du deck O. Après, ça vaut rien dire la pièce. Moi, par exemple, j'ai la pièce Fenard d'Alola, mais je joue pas un deck Glace, quoi. Ah, zone perdue ! Bon, zone perdue, ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, on regarde ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, là ? Deux Flammes, Yahoo, on a les que nos torts. Alors, zone perdue, je vais mettre ce que nos torts, déjà. De toute façon, j'aurais pas trop le choix, je pourrais mettre que ça. Il manque une faible au bol, dans ce deck. Je devrais switcher un truc. Ok, on a nos Poké. Attends, il y a combien de... Ok, ok, ils sont tous là. Les Peppers, les Machines, ok, il m'en manque... Ouais, trois, deux... Ok, ouais, il manque une énergie, par exemple. Il manque Pepper. Ok, bon, on va faire ça, on va piocher, déjà. On va en profiter, notre talent, il est là, on s'en sert. Ok, super moment. Derrière Machine, Castornau. Ok, prochain tour, on est pas mal. Même si on nous mélange notement, bon, c'est pas trop grave. J'aurais pu faire l'Hyper Ball pour aller chercher un... Le Motisma V, par exemple. Ça aurait été pas trop mal, en vrai. Ça aurait pas été de mauvaise idée. Ouh, zone perdue, l'Ansonian X. Heureusement qu'on est full 70 PV, hein. Ouh là 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 là, on va éviter de surbench. Ça, c'est une erreur que j'ai tendance à faire. Et je le sais. Je le sais très bien, parce que je le fais souvent. Bon, là j'aurais une possibilité, c'est tenter d'éliminer le... Enfin, tiens, tant qu'il est pas évolué. Mais ça me paraît un peu dur, quand même. Ça me paraît un peu difficile, parce que j'ai pas pu attacher d'énergie au premier tour. Et j'ai pas de paper, donc je peux pas aller chercher l'urne. Ouais, bon, ça va pas... Ça va pas être simple, là. Après, remarque, ils ont... Il a combien ? Il a 3 sur le bench. S'il en met 4, je peux attaquer gratuitement avec mon... Ah non, il a pas bench. Donc là, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Euh, feu perçant... Feu perçant... Allez, il va être castorneau, déjà. Feu perçant... Derrière, on fait hyperbol, on vire... Euh... Bassin, ordre. On va faire... Euh... Le fait l'inferno, tant qu'on l'a. Super bonbon. Voilà, paf. On l'a là. Et là, on fait une machine. C'est parti. Petite machine. On repart sur une main. Derrière, on a castorneau. On a aussi le truc pour piocher. Ok, on a hyperbol. J'ai le choix entre reliquante... Ah bah, bonbon aussi. Bon, on va le faire tout de suite. Bonbon. Euh... J'ai reliquante. Où je peux aussi faire hyperbol. En vrai. Par contre, j'aurai plus de bassin de magma si je supprime tout, là. Allez, on va faire un petit pas agile pour voir au moins ce qu'on a. Abulette bravoure. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas... Pfff, c'est pas dingo, hein. Si je bench reliquante, derrière, je peux pas... Ah... Ouais, je sais pas. Bon, bah... Pfff... Vas-y, hein. Ah, j'hésite. J'hésite, les loups. Putain, je sais pas quoi faire. Stade en ruine, au pire. Et... Reliquante, est-ce qu'il sera utile dans ce match-up ? Bah, pas vraiment, en fait. Une fois que je peux attaquer et que je fais l'inferno, euh... Ou même avec les autres, c'est bon, hein. Pour moi, il faut que j'aille chercher le motisement, hein. Parce que là, à mon tour, je pourrais pas attaquer, de toute façon. Donc, euh... J'ai pas d'énergie dans la défosse. Je vais faire... Voilà. Là, je devrais avoir de l'énergie. Parfait. Eh oui, au bout d'un moment, quand même. Fallait bien qu'elle tombe. Et là, je vais faire une pioche. Charge instantanée. Ok, bon. Alors, en vrai, on est bien setup. Il nous manque un peu d'énergie. Euh... Malheureusement, j'ai pas chopé de pepper. J'ai... J'ai pas la pierre scellée. J'ai l'illuminéon. Donc, si on perd un poké, bon, bah... Dans un instant, je peux me rassurer comme ça. C'est vrai que mettre deux Félinferno n'était peut-être pas la meilleure strat. Parce que, du coup, mon bench est un peu blindé. Après, dans un instant, je fais plus de dégâts avec Rondo Brûlant de Ntay. Mais là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à éliminer en face. Pokématos, ça va peut-être récupérer... Ouais, bah, ouais, expérience de Nikolai. Bon, bah, là, dans la zone perdue, c'est en train de blindax. Derrière, il y a le Portail Mirage. Portail Mirage, deux énergies du deck attachées à qui on veut. Donc, le Lanceurien peut être prêt très très vite. Il y a dix cartes en main. C'est... Ouais, c'est chaud, là. Là, c'est chaud patate, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça a viré la capsule, mais ça n'aura pas besoin. Parce que ça sent le super bonbon. Et ouais, 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 ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a du super bonbon dans le coin, là. Paufin, ok. Paufin, pas besoin parce qu'il veut pas trop bench. Il veut maintenir son banc à trois, en fait. Pour m'empêcher de... Bah, d'utiliser mon attaque facilement avec... Félinferno. À la casem radieux. Ah, bon, bah, là, maintenant, ça y est. Ça y est, je peux attaquer avec une seule énergie pour mon Félinferno. Donc ça, c'est bien. Plan du Professeur Tourum, si je dois retirer mon Motisma, ça serait pas dégueu si je peux le choper. Parce que j'aimerais bien mettre Lumineon. Mais Lumineon, ouais, putain, faire gaffe, hein. Ouais, je joue pas mal de Pokémon... Ouais, des Two-Prize, mais... Qui sont assez fragiles. Motisma, Lumineon. Même Entei à 230. En vrai, faire gaffe. 230, c'est accessible, hein. Donc là, il peut mettre KO avec sa prochaine attaque. Donc faut que je me méfie de ça. Bassin Magma. Je vais mettre le Bassin Magma. Et je vais Machine. Il faut que j'aille récupérer les énergies. Et en mettant sous le paquet... En plus, je réduis sa main. En mettant sous le paquet, j'ai plus de... De pas de... Bah non, en fait. J'allais dire, j'ai plus de chance d'en avoir. Mais apparemment, pas trop, quoi. Alchimie Star, vas-y. Bon, on va se récupérer l'urne. Y'a pas l'urne. Alors, comment qu'on fait, du coup, s'il y a pas l'urne ? Eh ben, on va juste récupérer une énergie, hein. C'est très triste, mais bon, j'ai pas trop le choix. Piocher une carte. Paufin, copain, copain. Bon, alors là, j'ai une main catastrophique, hein. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon, bah go. Allez. Au lieu du plan du Professeur Tourum, j'aurais pu me prendre Pagna, hein, dans ce deck. Maintenant que j'y pense. Pagna, ça peut être pas mal, hein. J'ai beaucoup de Pokémon de base. Pour les retirer, en vrai, c'est peut-être même mieux. Parce que là, en fait, Professeur Tourum, je défausse tout. Ok, je peux l'utiliser sur Fait l'Inferno, mais de toute façon, c'est pas trop le concept. Euh, je remplacerais Tourum par Pagna en off. Maintenant, c'est plus comme avant où je faisais mes decks 100% sûrs. Ça, je sens que, voilà. Là, j'ai envie de plus privilégier les Fait Blobol que les Paufin, en fait, dans ce deck. Donc, je pense que je vais m'orienter là-dessus, ouais. Je mettrais une Fait Blobol en plus et un Paufin en moins. Et je mettrais... Qu'est-ce que je peux mettre aussi, du coup ? Bah, Pagna. Voilà. Bon, alors là, l'adversaire est prêt, mais n'attaque pas pour le moment, puisque Nigosi est KO. Et il n'a pas mis en jeu le Lançorien, donc ça va. Je pense que je l'ai un peu détruit avec ma machine. Ça lui a un petit peu embêté, je pense. Ça lui a causé quelques ennuis. Il devait sûrement avoir le bonbon Lançorien ou un truc comme ça. Et là, il a juste eu le disparaît reptile. Bon, ça m'arrange. Ça fait perdre du temps. J'ai de l'avance. Je peux mettre des KO. Évidemment, j'ai hors du boss, donc je ne vais pas me gêner pour mettre KO. Attendez, qu'est-ce que je peux mettre KO, là ? Je peux mettre KO, ce que je veux, à la casam radio ou... Ah bah lui, attendez, il est en train de le préparer. Ah, je ne vais pas me gêner. Alors, faire attention, aspirateur perdu. Ça, ça fait mal. Heureusement que ça ne change pas grand-chose. De toute façon, j'aurais été KO en deux coups. Je pense, honnêtement. Ah, il vient mon stade. Ah ! Alors là, par contre, c'était très bien joué de sa part, parce que le stade, à la longue, ça va vraiment m'être trop utile, en fait. Oh là là, la machine. Ah, c'est pénible, ça. J'avais une bonne main, là. J'avais le paper, j'étais bien. Oh, ça va, en fait, je n'ai rien dit. Deux énergies feu, ça me va, hein. Je suis prêt à prendre ça. Et j'ai plus d'échange. Ah, j'ai Pepper, je peux aller chercher l'échange. Je peux aller chercher l'échange, une autre amulette, à la rigueur. Ça peut être pas dégueu. Pepper, vas-y. Euh, go. On va faire ça. Donc, Pepper, on récupère un échange et une amulette. Comme ça, je peux préparer aussi mon bébou. Dommage, je n'ai plus l'ordre du boss. Tac, je pioche une carte tant qu'on y est. Pour fin coping, euh, l'amulette, on va la mettre. Ah, bah, je peux pas au motisma, mais, pfff, vas-y, ouais. Vas-y, on le met au, au toutou, là. Ça peut servir. Enfin, au toutou, c'est pas un toutou, mais vous avez compris. Euh, 320, j'ai bien mon... Ok, j'ai pas mon, mon reliquante, par contre. Et ouais, donc, va falloir faire attention. Je pourrais pas one-shot lancorien, du coup, tant que j'ai pas récupéré mon reliquante. Euh, néanmoins, c'est pas trop grave. Au prochain tour, ça devrait se faire. Vas-y, je mets le KO, là. Je mets le KO. Ok, bon, j'ai un avantage de carte récompense. Si besoin, je peux faire la revanche. Euh, si il blesse mon fêle infernaux, je peux faire la revanche derrière. Avec mon deuxième, hein, par exemple, tout simplement. Mon deuxième fêle infernaux, si j'en perds un. Euh, logiquement, une cible de choix, c'est mon motisma, là, actuellement. Euh, étant donné qu'en plus, je n'ai pas accès au plan du professeur Tourume, vu qu'on me l'a viré de ma mimin avec la machine. Lui, j'aurais voulu le mettre KO, mais malheureusement, j'ai pas pu, à cause de... Eh bien, à cause, justement, de cette machine, c'est bien dommage. J'aurais bien mis KO le disparaît-t-il. Parce que là, à tout moment, il y a un Lansorien X qui sort, et je serais pas content, quoi. Ouais. Un très bon combo aussi, hein. Enfin, zone perdue, Lansorien, ça fonctionne vraiment pas mal, hein. Naturellement, il y a la synergie du type C, qui permet d'utiliser le Ténéfix, donc, ça fait plaisir. Et comme il a besoin d'un petit peu de boost d'énergie, de pioche, il suffit d'avoir, effectivement, les Guériland, le Nigosier, qui est pratique aussi, ça fait du... Franchement, c'est une bonne combinaison. Zone perdue, Lansorien, ça fonctionne très très bien. Ok. Bah, Lansorien, il est là, du coup. Bon, bah, j'ai pas 50 solutions. Là, va falloir la jouer... Voilà, soit one shot, soit two shot, hein. J'aimerais bien tenter un one shot sur le prochain Lansorien. Je pense que celui-là, j'arriverais pas à l'avoir. Il va sûrement retraite et me taper, mais j'aurais pas l'occasion de... Il a fait... Ouais, il a fait expérience, je crois, à ce tour, justement. Expérience de Nikolai. Ah, le Nigosier, pour me blesser. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas pu le one shot. C'est pas grave. Par contre, si j'arrive à choper un ordre du boss, il m'en reste combien, là ? Ah, j'en ai encore deux dans le deck. J'ai Pepper. Là, j'attaque toujours pour une énergie. Je vais préparer lui et Megakan. Donc, Megakan, voilà. Le Relicante, on l'a. Le Pepper, qu'est-ce que... Ah, ça m'embête. Ça m'embête de faire le Pepper. Qu'est-ce que je pourrais aller récupérer là, maintenant, tout de suite ? Nao, qui pourrait servir ? Bah, pas grand-chose, hein, pour être honnête. Je vais juste taper. Par contre, je perds pas mon Félinferno, hein. Il faut qu'il ait un boost de damage, là. Parce qu'il fait que 200, hein, si on en sent rien. J'espère juste qu'il a pas un bandeau ou un truc comme ça. Ah, souvent, ça joue le bandeau ou un truc... Un buff d'attaque, hein. Ah, remarque, il est à la Kazam radieux, il s'en fout. Il peut juste déplacer, en fait. Ouais, donc, c'est pas grave. Bon, bah, je perds mon Félinferno, je pense, ce tour. Mais je peux... Ah, ouais, putain, lui, il est blessé, en fait. Le problème, c'est mon Entei, il est blessé, en fait. Il va vraiment falloir que je joue avec le plan du Professeur Touroom, hein. Ça va être la carte indispensable, je pense. Là, sinon, je peux ne pas y arriver. J'ai Luminéon pour récupérer un ordre du boss, d'une manière ou d'une autre, mais ça va pas... Ouais, le Lançorien, là, il faut que je mette KO assez vite. Oh, le Ténéfix. Ouh, le Sacripant. Ça sort le Ténéfix. Ça peut aller taper mon Castorno. Après, en termes de main, on n'est pas trop mal, hein. J'ai quand même... J'ai eu 3 boosts de cartes dans le deck. J'ai Entei, Emotisma, Luminéon, Castorno. On a pas mal de soutien, quand même, dans ce deck. Ouais, en fait, je me suis dit, ça peut être très, très drôle. J'avais envie de jouer ce deck. Ah, putain, tampon injuste. Heureusement, j'ai Castorno. Ou pas. S'il me l'élimine tout de suite, j'ai plus rien. Mais on est... On est... On est prêt, là. On est prêt à attaquer. Donc, en soi, c'est soit il m'élimine mon Filinferno avec son Lançorien. Soit... Ouais, j'y vais faire ça. Bon, c'est bon, il va faire ça, ouais. Donc, nous, derrière, il faut qu'on... 180 PV Entei. Si je le sacrifie, là, il peut me casser la gueule, hein. Et c'est match serré, hein. Match serré, là, hein. Pas simple, hein. Par contre, je suis content de voir qu'avec Filinferno, quand même, on peut faire des beaux moves, quoi. Ah, c'est dommage, là. J'aurais fait un... Putain, ouais. Aïe, aïe, aïe. Il va m'éliminer. Je suis triste. Je suis tellement triste. Et ouais, mais là, c'est en 90 PV. Je peux pas les tanker, c'est dommage. Parce que ça veut dire que Lançorien, il prend 2 KO. Derrière, il va répartir, de toute façon, ses marqueurs, de toute façon, à m'éliminer, peut-être, mon Castorneau. En tout cas, s'il fait ça, ce serait la bonne strat, je pense. D'éliminer mon Castorneau, c'est... C'est un bon move, je pense, pour lui. Il place des dégâts. Après, il peut préparer un ordre du boss pour mon Motisma. Parce que je n'arrive pas à le retirer, pour le moment. J'ai pas accès ni au Stade en ruine, parce que Stade en ruine, je crois, je l'ai... Voilà, je l'ai viré. Et plan du Professeur, tout room, je ne l'ai plus. Donc, malheureusement. Ouais, je vais mettre plutôt Pania, parce qu'en fait, je peux vraiment faire des petits trucs sympas, là. Avec Pania. Ok. Bah, le mieux, c'est de mettre Félinferno. Parce qu'au moins, je peux tanker en tweet. Et je sais, de toute façon, qu'il y a un ordre du boss. Mais au moins, je prends quand même les devants, en évitant de me faire casser la gueule, quoi. Bah, vas-y, on va piocher. Qu'est-ce que je peux bench ? Ok, j'ai Castorno. J'en aurais pas besoin. Manafie, je vois pas à quoi il va me servir. Matouffe, ça dégage. Et là, on va placer... Qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Qu'est-ce que je peux placer ? Relicante ? Relicante ? Mais qu'est-ce que... Ouais, mais qu'est-ce que je vais en faire de Relicante ? Pfff. Ouais, il ne me servira à rien, là, maintenant, Relicante. Bah, je... J'ai plus grand-chose à placer, donc... Ouais, Relicante, je vais même pas le placer, en fait. Bon, tant pis. Je vais regarder mon deck, c'est toujours ça de pris. Que notant ? Je vais évidemment pas le bench. C'est un... C'est du massacre, si je le fais. Ouais, là, à mon avis, on est... On est pas bien, hein. Il aurait fallu que je pioche vraiment une des deux cartes, c'est-à-dire hors du boss ou plan du professeur. Là, ça suffira pas, malheureusement. Parce que là, voilà, il est brûlé, mais il est pas KO. Même si je lui ai mis 260, c'est pas suffisant. Derrière, il fait 200. Il peut mettre 60 sur qui il veut, déplacer des marqueurs, peut-être récupérer directement un kill sur mon motisma. Derrière, il y a aussi Tenefix. Faut faire très attention, Tenefix peut... Ah bah ça peut, ça peut être très très grave, hein. Tenefix peut littéralement retourner la game. En plaçant bien ses marqueurs et en les déplaçant avec Alakazam, il y a... Ouais, il y a de quoi récupérer. Oh, il a plus de cartes. C'est pour ça qu'il en récupère. Oh, ça aurait été bien, hein. Ça aurait été bien, là, deux. Ah, putain, bah ouais, du coup, il restaure tout, là. Ça va restaurer de l'expérience de Nicolas et de la machine, voilà. Très bien, très bien joué. Heureusement que t'avais ça parce que là... Sinon, je le mettais mal. Bon, deuxième lance-orien, il va pouvoir switcher. Et si je peux pas mettre de KO au prochain tour, c'est loose. Parce que là, en gros, il me faut... Eh bah, il faut un dispens... Enfin, je suis obligé, en fait. Je suis obligé. C'est que je dois attaquer au prochain tour. Sinon, j'ai perdu. Je dois mettre un KO. Au moins un KO, puis derrière, un autre KO. Et je pense que là, ça va être un peu compliqué. Ouais. Je sais pas trop comment faire. Il y a double lance-orien. Je suis embêté, là. En tout cas, c'est un gros match, là. Gros, gros match. D'ailleurs, je joue en ranked. Oui, avec ce deck, même s'il est pas spécialement si fort que ça. Je préfère jouer en ranked avec. Pour la simple et bonne raison que... En ranked, c'est plus facile de tourner des vidéos. Parce que quand je joue en non-ranked, c'est une horreur. Tout le monde quitte. T'arrives la partie. T'attends 5 minutes que le jeu, il décide enfin de te faire sortir de la game. Parce que l'adversaire est déjà parti. Au moins, en ranked, ça force les gens à... Même si la personne quitte, je gagne des points. Donc, j'ai pas le sentiment d'avoir tout perdu. Oh, plan du Professeur Tourum. Très, très bien, ça. On a le Pepper. On a le Pepper. Mais j'aurais voulu le... Ah, il faut vraiment que je chope le... L'ordre du boss. Je vais faire Hyper Ball pour récupérer Relicante. L'ordre du boss. Et je vais essayer de one-shot le lanceurien à 320. Ah bah non, bah non. Du coup, il va m'éliminer, mon gars. Bon, bah là, je pense que malheureusement, on a... On a perdu, hein. Parce qu'au prochain tour, il... Il a juste à faire un ordre du boss, quoi. Enfin, je crois, hein. Il reste quoi dedans ? Il a pas recyclé d'ordre du boss. Et oui, il en a utilisé aucun de la game. Ah bah... Attendez, attendez, attendez. Et non, il a utilisé aucun ordre du boss. Ni aucun attrape riposte. Donc, à mon avis, là, hein. L'adversaire a l'ordre du boss, hein. Et le plan du professeur Thurum, je pourrais pas protéger les trois. Lui, il meurt à cause de la casam. Lui, il meurt tout court. Lui, il meurt tout court. J'ai perdu, je pense. Je vais être honnête, je pense que j'ai perdu. Ah, vas-y. On va tenter la folie. Pepper, je le vire. Je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Et je vais récupérer Relicante. En fait, si je récupérais l'autre, ça change pas grand-chose. Attendez. Bon. Écoutez, je sais pas trop ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai fait quelque chose. Étant donné que j'ai plus de Castorneau, ça va être compliqué, là, quand même. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais encore Castorneau. Bon, bah, rip. Bah, full chance, on va miser full chance, hein. Ah, putain, je voulais pas faire ça, parce que... Mais ouais, mais dans tous les cas, même si je prenais Lubinéon et que je faisais un ordre du boss, dans tous les cas, l'autre derrière, il a deux lances en rien. Donc, j'aurais... Ouais, je peux pas faire grand-chose. Bah, écoutez, en vrai, ça aura quand même été une belle game assez série, mine de rien. Un beau combat. Donc, même s'il me fait l'ordre du boss et que je perds... Bon, bah, écoutez, dans un sens, il y a eu un beau fight, une belle game. Le deck a été en action, on a vu un peu ce qu'il pouvait faire. Mais j'ai toujours pas vu d'ordre du boss, c'est très bizarre, hein. Je pense que là, il doit en avoir deux ou trois dans sa main, hein. Je pense, parce que... Quand même. À moins qu'ils soient tous en récompense. Ah, quand même, hein. Quoi, plonger... Quoi, plonger fantôme ? Oh... Mais attendez, mais c'est vachement bien, ça. Notre adversaire, il a pas ce qu'il faut. Oh là 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 là, c'est bon. Notre adversaire, il a pas l'ordre du boss. Mais il y en a pas dans son deck. Quand même. C'est bizarre. Alors là, l'ordre du boss, l'ordre du boss, l'ordre du boss. Ah, pépin ! C'est perdu. C'est perdu. Je crois que j'ai perdu. Vous voyez, la revanche à 400. Bah, j'aurais bien aimé la faire, mais... Attendez, mais je peux la faire. Oh, oh, oh ! Oh, oui ! Mais oui ! Mais oui ! Je peux la faire ! Oh, oui ! Oh là là, mais oui ! Le move que je voulais faire, il me l'a donné, en fait. Oh, c'est trop bien ! Oh, merci ! Oh, génial ! Alors là, win avec ce deck, ça fait vraiment plaisir. Oh, c'est trop bien. Je suis content d'avoir gagné avec ce deck. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce deck. J'aime bien le... Je sais pas, il y avait un petit challenge de vain que l'on sent rien le zone perdu. Donc voilà, ça fait plaisir. Allez, les loulous ! Game suivante ! Les ébondis ! On va prendre pile, là ! Bon, deuxième game. Espérons réavoir un beau fight. On va voir. On joue en premier. Donc, vous voyez quand même que... En vrai, le deck fonctionne pas mal. J'aime bien le deck. Je trouve qu'il est cool. Je suis content de ma petite version du deck. Je joue vachement autour des Pokémon V, mais il compense parfaitement ce qu'il faut pour le deck. Je trouve que Félinferno, malgré sa vitesse, il manque quand même un petit Pokémon. Par exemple, NTV est très très bien avec, je trouve. Le feu perçant peut-être un peu moins. Il a moins sa place dans le deck, je trouve. Mais NTV, pour le coup, il est vraiment bien dans ce deck. On pourrait rajouter peut-être certains autres Pokémon. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais c'est à celui-là que je pense en premier. On va bench du Flamyaou. Voilà. Bon, on a un pas trop mauvais départ. L'adversaire pioche, parce qu'évidemment, on a fait une misère. Et puis, on va voir contre quoi on tombe. Évidemment, Dracaufeu. Qu'est-ce que ça donnerait, Dracaufeu ? En vrai, Dracaufeu, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Donc, ouais, le Flamyaou revanche et carry. C'est pour ça que je l'ai mis, de toute façon. C'est le but. Quand on veut avoir des plus gros damage... Ou en Finobi. En Finobi-X. Ah là 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 là. Heureusement, on n'a pas la faiblesse, puisqu'il n'est pas de type O en Finobi-X. Il est Terra Crystal. Je ne sais plus. Mais il est Terra Crystal. Tac, tac. Je vire ma machine. Je vais récupérer que nos torts. Attendez. Parce que si je récupère que nos torts... Ça veut dire prochain tour, j'ai Castorno dans tous les cas. Et au pire, il me fait une machine. C'est pas grave. Vas-y, on fait ça. Je n'ai pas regardé mon deck. Grave erreur. Je n'ai pas regardé mon deck. J'étais trop concentré sur ce que je disais. Bon. Bah écoutez. Il est intelligent, le bio. Non, en vrai, on a un feu perçant. Un Nentai. De Flamya ou le Castorno en main. Bon, machine, c'est pas grave. Je repars sur 6 cartes. Dans tous les cas, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Dans tous les cas, je pioche. J'ai l'hyperbol. J'ai un pot fin. J'ai l'urne. J'ai Pagna. J'ai plein de choses. Non, c'est bien. C'est bien. En fait, je dirais que ce qui est un peu dangereux dans ce deck, c'est l'énergie. J'en ai mis que 9. Et je galère un petit peu à les récupérer. On pourrait troquer un paper pour un... Comment ça s'appelle ? On pourrait enlever un paper pour rajouter une urne terrestre, par exemple. Ou rajouter directement de l'énergie. Mais je préfère prendre des cartes qui vont chercher de l'énergie plutôt que l'inverse. Surtout quand on utilise paper dans le deck. Bon, là, il prépare son Amphinobi. Théoriquement, il pourrait faire double Amphinobi s'il a bon bon Amphinobi, Amphinobi dans la main. C'est vraiment, il a le duo, quoi. Urne terrestre. On va virer un pot fin. Ça sert à rien. Et on va se préparer, quoi, tout simplement. Donc, du coup, une énergie là. On va piocher une carte avec le pas agile. Fait l'inferno. Ok, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Hyperbol. Pot fin, je vois pas trop l'intérêt. Puisque je peux récupérer que deux pokémons dans mon deck. On va mettre une énergie dans la défosse. Et on va récupérer Castorno. Castorno, est-ce que c'est pas mal ? Ou est-ce que plutôt, je récupérerais pas Motisma à la place ? D'ailleurs, je vais regarder mon deck au passage. Donc, on n'a pas Lumineon. On a le Relicante. Tac, tac, 4, 2, 2. Ok. 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 On a la pierre, c'est très important. Putain, est-ce que je prends le Motisma ou pas, là ? Je sais pas. Le Motisma, ça me fait trois cartes. De toute façon, Castorno... Là, je peux plus attacher d'énergie, de toute façon. Et au pire, j'ai Pania derrière. J'ai le Stade en ruine. J'ai Pania. J'ai l'échange. Oh, j'ai trop de choses. Vas-y. On va faire la charge instantanée. Ouais, je sais pas trop. Au Amulet, c'est bien. S'il me met pas KO au prochain tour, normalement, il peut pas en Finobi, puisqu'il est type combat. Et il fait 170 avec sa première attaque. À moins que dans... Non, dans sa... Même si dans... Ah non, il faut qu'il ait dans sa main la double turbo pour faire sa deuxième attaque. Et infliger 120 à deux de mes Pokémon. Faire très attention. D'ailleurs, en Finobi, j'avais hésité à vous présenter un deck en Finobi. À la base, c'est ce que je voulais jouer. Puis j'ai vu mon deck feu, j'ai fait... Ah, c'est vrai, il y a des cartes que j'ai pas montrées. Donc j'en ai profité, j'ai fait le deck feu. C'est moins récent, c'est sûr. Mais j'avais envie. J'avais envie. Voilà. Prochaine fois, je pense que ce sera le deck en Finobi. Tempo injuste pour récupérer deux cartes énergie haut. D'accord. Bon, je pense pas qu'il y ait la deuxième attaque de prête. Peut-être l'En Finobi ? Machine ? Ouh, c'est pénible, ça. J'avais une bonne main, là. Ça, ça m'embête fortement. Par contre, je peux potentiellement choper un... Voilà, j'allais dire un Castorneau. Donc... Oh, ça va, ça va, ça va. J'ai Pauphin, j'ai Castorneau, j'ai Pierre Scellé. C'est pas dégueu. Et je peux attaquer grâce à l'énergie qu'il m'a donné. Oh, non ! Ah, ça va... Ah, il faut juste que je fasse gaffe à mes talents. Donc là, il va jouer la carte... Momartic, voilà. En gros, Momartic a un talent qui fait... Pendant le contrôle Pokémon, on place un marqueur sur chacun des Pokémon ayant un talent. Et nous, on en a quand même quelques-uns. Donc, ça va nous blesser, quoi, petit feu. Faire attention à ça, quand même. Pas agile. Voilà, un Pepper. Bon, c'est pas trop ce que je voulais, mais c'est pas grave. Un Pepper. On va récupérer, évidemment... Bon, bah, ça, déjà. Et une Hyperbole. Voilà. Donc, Hyperbole, je défosse ça et ça. Je n'en aurai plus besoin. On récupère le Félinferno. On va faire la pierre scellée pour aller chercher le bonbon. Et là, bah, on est bien. Là, on est très, très bien. On va placer du Pokémon. On peut, après, récupérer des Kewans d'un coup plus tard avec, justement, notre Félinferno. Voilà. Là, on est pas mal. On n'a plus qu'à piocher avec le Kastorno. On fait une petite mimin. Voilà, deux, trois cartes. C'est dommage de ne pas avoir le bassin magma, là. J'aurais bien voulu commencer à préparer d'autres Pokémon. Notamment mon Félinferno, justement. Parce que quand je vais perdre le Pokémon actif, je serais bien content d'avoir des marqueurs de dégâts sur mon Félinferno. Et de pouvoir attaquer, surtout. Le feu perçant est un peu dur à utiliser dans le deck. Il faut que je... En vrai, on peut passer à un seul exemplaire. Ça passerait largement, je pense. Voilà, si je peux vous donner un petit conseil, c'est virer un feu perçant et mettez ce que vous voulez à la place. Si jamais vous voulez jouer ma version du deck. Voilà, je vous dis, les deux feux perçants, c'est un peu too much. Ils sont pas très utiles dans le deck. Ils sont trop chiants à utiliser, en fait. On n'a pas assez de boost d'attache d'énergie pour utiliser une attaque à trois, en fait. Deux, c'est pas mal dans le deck. Ça passe avec bassin magma et l'attache classique d'énergie. Mais j'avoue que sans Méloco, sans ce genre de carte, c'est compliqué. Compliqué à utiliser feu perçant. Après, il est fort quand même. 260, ça reste un Pokémon de base capable de prendre des K.O. sur des Pokémon X de niveau 1. Certains ont 260 points de vie. Donc ça reste correct. Ça reste très correct. Voilà, Beaumartic qui est placé. Peut-être un deuxième. Attrapipost. Ah bah c'est chiant, ça. Ah bah ouais, non mais c'est pas cool. Bon après, j'ai Peeper, je peux aller chercher mon échange. Peeper qui est vraiment une carte extrêmement forte. Dans cette méta, en plus, on a beaucoup d'outils. Donc avoir Peeper dans beaucoup de decks, souvent, il est vraiment très très bon comme supporter. Bon, c'est en train de m'embêter son truc là en face. Je vais mettre ça. Le bassin magma qui fait plaisir. Le Peeper, on va le jouer tout de suite. On récupère l'échange. Bon, bah avec ça. Et je vais... Lui, il lui faut combien ? Deux. On va remettre lui. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu mon Pokémon. Parce que j'ai fait une petite bêtise. J'aurais pu attaquer autrement, je pense. J'aurais pu blesser mon fêlin inferno et derrière l'attaquer, en fait. Bon, c'est pas grave. Parce que là, vous voyez, je peux... Oh, il a concédé. Bon, bah voilà. Bon, bah les loulous, on a gagné. En même temps, je pense que la partie a été finie tout. Bah voilà. Et merci les loulous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, petit abonnement, petit partage, petit commentaire. Ça dépend. Selon ce que vous voulez me dire. Si vous avez des petites infos, par exemple, des petits conseils à donner pour améliorer le deck, ce genre de choses. Et nous, on se retrouve donc mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501